You had a list, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation en avance et encore une fois merci à l'économie parce que j'adore faire ce genre de choses aujourd'hui on parle de l'asso cyber, donc le deck structure cyber dragon cyber ténébreux c'est un deck qui est pas mal attendu parce que l'archétype en lui-même est pas mal apprécié c'est un deck qui sort le 14 octobre qui contient donc du coup 5 ultra, 3 super et 40 communes évidemment un petit tapis qu'on aura toute l'occasion de découvrir ensemble j'espère que cette vidéo vous plaira, je ne vais pas blablater plus on va directement passer à l'ouverture de ce deck là et puis à l'analyse des nouvelles cartes et de ce qu'il contient en règle générale bon on se retrouve avec ce petit deck cyber dragon donc je suppose qu'ici c'est le boss monster la nouvelle fusion qui va venir renforcer le deck tout simplement deck de structure asso cyber 6 plus vous connaissez, première édition évidemment derrière on a la liste, très sincèrement la liste on pourrait la lire ensemble mais ça serait un petit peu dommage ce que je vous propose c'est que je vous la mets là, si vous voulez la lire vous pouvez et moi et bien simplement je vais passer à l'ouverture directement pour découvrir ça avec vous voilà j'ai ouvert le paquet, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble et bien simplement le petit tapis c'est toujours sympa les artoires sont toujours assez intéressants voilà grosso modo il reprend le même visuel que le tapis que j'ai juste en dessous donc ça c'est toujours cool et puis il y a quand même toujours les petits tips derrière qui permettent à ceux qui veulent découvrir le jeu d'apprendre des petits combos simplement qui vont avec le deck donc ça c'est toujours sympa franchement moi j'aime toujours ce genre de petites choses ici on va découvrir du coup les nouvelles cartes donc on voit la première carte qui est une nouvelle carte chimère cyber ténébreuse donc c'est du support pour évidemment cyber ténébreux ce que je vous propose c'est qu'on va se la mettre de côté on va découvrir l'entier titre du paquet et on y reviendra sur les nouvelles cartes pour apprendre plus en détail leurs effets royaume cyber ténébreux c'est un terrain du coup donc c'est une magie pour l'archétype cyber ténébreux on a un cyber dragon ultime en ultra rare franchement ça fait très plaisir c'est une carte qu'on voyait beaucoup en super commune qui avait été quand même pas mal reprinte là le fait de l'avoir en ultra bah voilà c'est toujours une petite rareté supplémentaire derrière on a la nouvelle fusion le dragon ultime cyber ténébreux niveau 12 et 5000 d'attaque donc là tu sens le gros boss monster franchement on reviendra là dessus pour l'effet tout simplement parce qu'à mon avis il a un effet qui est quand même très intéressant et c'est un dark donc ça c'est toujours toujours plutôt pas mal horizon cybernétique donc c'est une magie en une magie encore une fois pour pour les cyber c'est doit pas forcément cyber ténébreux c'est vraiment cybernétique donc peut-être que ça sera pour pour tous les archétypes on verra bien le cyber dragon hertz qui était une carte qui avait deux prines je crois donc c'est toujours cool de pouvoir la récupérer en super et derrière nous avons le déploiement de fusion qui est une carte magie donc là on est passé au super une carte magie qui va permettre de faire des fusions en révélant un monstre en utilisant des monstres de ton terrain ou de ton deck donc ça c'est toujours très intéressant ça permet de turbo comme pas mal de choses et c'est une carte qui est toujours intéressante à avoir même hors de ce deck là donc c'est toujours très intéressant l'imperme l'imperme en super c'était vraiment la carte qui était attendue dans ce deck là c'est un excellent reprint ça fait vraiment plaisir d'avoir cette carte là elle existait en secret elle existait en ultra etc mais le fait de l'avoir en super ça la rend plus accessible et beaucoup de joueurs vont être très contents de récupérer cette carte là donc personnellement je suis très content qu'elle soit qu'elle soit enfin reprint tac on va mettre les cartes qu'on connait déjà ici les cartes qui nous intéressent et qu'on lira à la fin de la vidéo juste ici le cybern fixation cyber dragon qu'on connait du coup cyber dragon dvai, le cyber dragon dry et le cyber dragon vir le nashter, le nashter en commune ok très bien c'est une super carte elle a un effet de reborn, elle a un effet de spé donc cette carte là dans cyber dragon fait beaucoup de choses, elle avait même été jouée dans d'autres decks comme orcus par exemple donc c'est vraiment une carte très intéressant le noyau qui est une des cartes si je me trompe pas qui a son effet le plus intéressant au cimetière donc franchement c'est cool qu'elle soit dans ce deck là on va vraiment pouvoir faire quelque chose de complet le cyber pharos qui est un monstre niveau 1 naga cyber, on se rappelle l'époque de de ptdn, je me crois bien que c'est une ptdn où elle était utilisée et c'était vraiment une carte très intéressante donc vraiment un bon reprint cyber phoenix qui fait toujours plaisir, on retrouve les anciens voilà la queue, le tranchant et la corne quand j'étais gamin franchement j'essayais de faire des decks autour de ça on pouvait pas faire grand chose malheureusement mais franchement les voir comme ça et voir du support pour ce deck là, bah déjà d'une part nostalgique emblématique parce que c'est Yu-Gi-O-GX bah ça fait franchement super plaisir le chaos cyber ténébreux ça fait partie du support qu'a reçu cyber ténébreux il y a pas si longtemps et je suppose que du coup cette carte là va venir compléter, enfin elle sera complétée par le nouveau support qu'on a pu voir ensemble la griffe qui est arrivée en même temps que le canon si je me trompe pas donc c'est des dragons tous les deux c'est un petit peu la particularité qu'avaient ces cartes là c'est que du coup c'était joué avec des cartes comme par exemple le ravin des dragons ou ce genre de choses où tu envoyais ces cartes là du deck au cimetière et elles ont des effets au cimetière pour venir se rattacher etc faudra rentrer plus en détail dans les cartes le ling ling c'est un dragon union bah justement qui va pouvoir venir comboter un petit peu avec tout ça le kaiju, alors franchement déjà des kaiju ça fait plaisir ce kaiju là il peut être tuto avec certaines cartes de cyber dragon donc du coup ça reste un très intéressant de l'avoir et ça reste une carte à 3003 donc tu peux passer un gros ton adverse un dragon, un Zeus, une carte pénible en fait tout simplement avec les kaiju, très bonne idée qu'il soit reprinte dans ce deck là parce que du coup encore une fois ça donne accès à plein de cartes et permet de construire des decks très constructifs et très intéressants avec des cartes disponibles en commune dans ce deck là Orochi qui était très bonne commune franchement on passe de ça à ça genre tu peux être que content Orochi qui était une carte qui était jouée dans la méta pendant l'Eternal Format puisque du coup c'était une carte qui était jouée dans Orkust et c'est une carte qui va se respayer, péter des cartes etc donc c'est vraiment très intéressant de l'avoir et ça reste un 2450 qui va se spayer quasiment gratuitement donc franchement on peut pas s'en plaindre le Vendogra, ok Vendogra c'est une carte qui date de MDM je crois ou MRL, un des deux MDM je pense et qui avait pas beaucoup de reprime depuis donc qui coûtait un petit peu d'argent c'est toujours intéressant, mine de rien parce que ça permet de meuler un monstre de ton deck ton extra deck au cimetière en payant des life points peut-être que dans ce deck là ça permet de turbo des choses pourquoi pas franchement le cyber éternel, cibler un monstre cyber dragon dans votre cimetière renvoyer le à l'extra deck vous avez connu spécialement en ignorant ces conditions d'invocation c'est une magie rapide franchement ça peut être très intéressant usine de cyber réparation on connait, franchement ça fait le taf ces cartes là en commune c'est une très bonne chose on continue avec les bonnes communes franchement ce deck là on pourrait croire que j'en fais trop mais genre là il y a trop de cartes qui sont ultra intéressantes à récupérer à nouveau genre le naster c'est intéressant le cyber dragon c'est toujours cool ces deux cartes là c'est vraiment très intéressant et là du coup on tombe sur cyber érugence qui était une carte prisée également à l'époque la cyber érugence c'est une commune elle va permettre d'ajouter une lumière machine depuis le deck qui ne peut pas être invoquée ou peut-être normalement donc ça tuto les kaijus très bonne carte et en plus si elle est annulée tu peux la remettre dans ta main donc vraiment trop cool la fusion cyber chargement c'est assez classique de la retrouver dans ce deck là mais en même temps ça fait quand même pas mal plaisir c'est une fusion en magie rapide pour les cyber dragons donc ça c'est vraiment très intéressant un pack cyber ténébreux ça fait partie des cartes de l'époque si je ne me trompe pas qui permettent de faire des fusions avec les cyber ténébreux de ta main, terrain ou cimetière donc ça c'est vraiment intéressant tu es fuliche et tu peux même faire des fusions avec donc c'est quand même plutôt cool un fervor cyber ténébreux les monstres à effet cyber ténébreux que vous contrôlez qui sont équipés à une carte ne peuvent pas être détruits par les effets de carte de votre adversaire juste ça c'est déjà très intéressant et votre adversaire ne peut pas les cibler par effet de carte si vous pouvez cibler un monstres cyber ténébreux que vous contrôlez renvoyez la main puis immédiatement après la résolution vous pouvez manquer normalement un monstres cyber ténébreux du coup de la main vous ne pouvez pas utiliser qu'une fois par tour si cette carte est contrôlée et détruite par un effet de l'adversaire vous pouvez ajouter une magie polymérisation ou une magie fusion depuis votre deck à votre main autant de dire que ça c'est quand même vraiment très intéressant la fusion du futur bien évidemment c'était quasi sûr qu'on tombe sur ce genre de carte dans ce genre de deck de structure parce que mine de rien fusion du futur c'est une carte qui va faire gagner des games à certains moments donc franchement très intéressant plaque de fusion ok pourquoi pas machine de dupe ok ils ont mis machine de dupe là-dedans c'est une carte qui était assez recherchée parce qu'elle est jouée dans plein de decks et le fait qu'elle soit reprinte en commune à nouveau et accessible dans un deck où il y a vraiment beaucoup de reprinte très intéressant et bien franchement ça fait très plaisir cette carte elle permet par exemple tu spé un acheter effet tu vas pouvoir spé deux cyber dragons de ton deck parce qu'elle portera le même nom et ça mine de rien c'est très intéressant parce que dans certaines situations tu vas pouvoir turbo alors là la déixise pas forcément mais des fusions enfin voilà ça va vraiment très très vite et ça accélère beaucoup de choses limiteur émoval et RGX encore une fois c'est une carte assez emblématique parce qu'il y a un épisode qui lui est dédié dans GX jusqu'à la fin du tour tu trouves l'attaque de tous les monstres-machines et ils sont détruits à la fin du tour mais franchement doubler l'attaque d'un monstre à 5000 autant te dire que tu as gagné clairement donc franchement très fort invasion cyberthènes brus qui est une piège continue d'accord ok très bien une fois partout pour le timon c'est fait cibler un monstre cibler n'aveu que vous contrôlez équipez lui cette carte équipez un monstre-machine ou dragon depuis votre cimetière et il gagne 1000 d'attaque envoyez une carte équipement contrôlée par un monstre-machine au cimetière d'être usé une carte contrôlée par votre adversaire ok pourquoi pas franchement ça peut être sympa la révolution cybernétique que l'on connait le mur de puissance durant le calcul des dommages lorsque vous allez recevoir des dommages de combat d'un monstre attaquant l'adversaire on envoie une carte de dessus de deck au cimetière pour chaque 500 points de dommages ok ça nous permet juste de meuler ok pourquoi pas j'avoue que je suis assez dubitatif de l'effet de cette carte là mais bon pourquoi pas appel de la 30 on connait canadia qui est un très bon reprint qui permet de faire se donner des cartes c'est toujours très intéressant le débordement évidemment et la chimère évidemment la chimère ça fait plaisir parce que cette carte là elle peut être infernale à gérer elle peut être vraiment très très forte donc franchement très intéressant le dragon et donc ça c'est cyber ténébreusement et ça c'est le dragon cyber ténébreux à l'époque on avait que celui là et puis du coup ça c'est le support qui est arrivé plus récemment il fonctionne globalement pareil il permet d'équiper des cartes etc mais c'est des cartes qui sortent très facilement ça c'est 5 monstres à effet cyber ténébreux mais comme on l'a vu dans les autres decks il y a plein de cartes que tu vas pouvoir fusionner du cimetière ou même du deck donc c'est très intéressant et ça c'est une corne une tranche et une queue donc c'est avec la carte malfusion qu'on a vu tout à l'heure ensemble le lien de puissance évidemment qui est encore une fois une carte de l'anime qui est très fort qui permet d'invoquer des monstres par fusion la fusion en surcharge et en fait on termine avec la fusion surcharge d'accord très bien qui permet d'invoquer un monstre fusion ténèbre depuis votre ex-adec en bannissant des monstres fusion listés depuis notre terrain ou cimetière très intéressant encore une fois tu peux mener ton deck et tu vas pouvoir faire une fusion derrière et éventuellement au TK les 3 petites cartes je les trouve toujours sympa ces petites cartes là voilà celle là c'est vraiment joli je les collectionne en fait c'est tout bête mais je les trouve cool et je les collectionne on va revenir rapidement du coup sur les nouvelles les nouvelles cartes franchement le reprint d'Imperm ça fait vraiment plaisir alors on va commencer avec Horizon Cybernétique je vais essayer de l'approcher un petit peu plus pour vous pour que vous la voyez bien comme il faut tac cette carte est toujours traité comme carte cyber ténébreuse envoyer 2 monstres cyber, dragon et ou machine d'attributs différents donc c'est 2 monstres cyber dragon ou cyber machine d'accord je pense que le texte le texte doit être comme ça à mon avis donc tu les envoies au cimetière 1 depuis la deck 1 depuis la main 1 depuis le deck et tu ajoutes un cyber dragon ou un machine donc cyber dragon ou cyber machine depuis ton deck à ta main et si vous le faites vous pouvez envoyer un monstre cyber envoyer pardon un monstre cyber donc c'est une obligation cyber machine depuis votre extra deck au cimetière donc ça c'est encore une fois intéressant pour les effets qu'on a pu voir ensemble vous pouvez activer qu'un seul cyber horizon cybernétique que une fois par tour vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres monstres ou machines exclues depuis l'extra deck le reste du tour vous activez cette carte là autant te dire que cette carte là elle va tu rubo plein de choses tu défosses un machine tu un de ta main un de ton deck donc déjà rien que ça c'est juste super fort et tu tuto un cyber dragon ou un cyber machine de ton deck à ta main cyber dragon ou cyber machine oui c'est ça vraiment super fort dommage que ça ne soit pas une magie ravie parce que ça pourrait être encore plus intéressant mais franchement franchement très très intéressant à mon avis ça va être joué dans cyber dragon en règle générale ensuite dragon ultime cyber ténébreux encore une fois je vous la mets là pour que vous la voyez bien comme il faut donc c'est un machine fusion level 12 dragon cyber ténébreux et dragon cyber ultime uniquement invocable soit par suivi en invoquant spécialement en sacrifiant un monstre fusion cyber dragon de niveau 10 équipé avec cyber dragon ultime non affecté par effet de carte de l'adversaire effet activé de l'adversaire ça c'est vraiment fort une fois par tour vous pouvez équiper un monstre de l'un des cimetières donc même du cimetières de l'adversaire chaque battle cette carte peut attaquer une fois un nombre inférieur ou égal au nombre de cartes équipements qui lui sont équipées ça c'est fort de ouf parce que ça veut dire que la condition d'invocation elle n'a pas l'air si compliquée pas mal du deck au cimetière donc tu vas pouvoir faire tes fusions assez facilement et elle n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire donc ça c'est incroyable et elle va taper plusieurs fois imagine tu mets elle à 10 000 et il peut taper plusieurs fois genre vraiment ça peut être incroyable franchement très bonne carte à mon avis royaume cyber ténébreux tac j'attends que le macro se fasse lorsque cette carte est activée vous pouvez ajouter un monstre cyber ténébreux depuis votre deck à votre main donc déjà c'est un tuto c'est incroyable donnons différents de cartes de votre cimetière donc tu peux pas tuto ce que tu as déjà dans ton cimetière ok durant votre main phase vous pouvez immédiatement après la résolution de cette carte invoquer spécialement un monstre cyber ténébreux ok donc tu veux invoquer normalement pardon donc ça te fait une extra norme vous pouvez utiliser l'effet précédent de royaume cyber une fois par tour d'accord si vous invoquez si vous équipez un monstre depuis votre cimetière par l'effet d'un monstre cyber ténébreux qui s'est activé lorsqu'il a été invoqué normalement ou spécialement vous pouvez équiper depuis le cimetière de votre adversaire à la place ah ouais donc tu peux encore voler à l'adversaire c'est à dire qu'elle elle peut voler deux fois du coup tac 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 normalement ou spécialement ouais je vois pas pourquoi elle ne pourrait pas à relire encore une fois je vous dis ça à chaud je découvre les cartes en même temps que vous mais franchement il y a peut-être moyen vous pouvez activer qu'un royaume cyber ténébreux partout franchement ça peut être très intéressant et on termine du coup c'est un peu drôle mais on termine avec la première carte qu'on a vu tout à l'heure tac la chimère chimère cyber ténébreuse je vous la mets là pour que vous voyez bien des fois c'est une magie piège ajoutez un lien de puissance depuis votre deck à votre main vous ne pouvez pas utiliser vous ne pouvez utiliser que des monstres cyber ou machines comme matériel fusion ce tour et aussi une fois par tour une fois lorsque vous invoquez un monstre fusion ce tour vous pouvez bannir des monstres de votre cimetière comme matériel ok ça c'est vraiment fort si cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez envoyer un monstre cyber ténébreux depuis votre deck au cimetière de noms différents des cartes présentes dans votre cimetière vous pouvez utiliser chaque effet de chimère cyber ténébreux une fois par tour en vrai c'est fort de ouf déjà parce que tu vas chercher le lien de puissance qui est une très bonne carte ça veut dire que tu pourras potentiellement jouer plusieurs exemplaires de celle-ci et qu'un seul lien de puissance puisqu'il va du coup ce tuto ensuite tu vas pouvoir fullish donc on a vu en fait que cette carte là je pense que l'objectif ça va être d'invoquer ce boss monster là et grâce aux différentes cartes on va facilement l'invoquer et ça je trouve ça incroyable bah écoutez je pense qu'on a fait le tour je pense que les très bonnes nouvelles sont quand même sont quand même présentes ici même si on a plein de cartes franchement je pourrais vous les sortir mais ça c'est une bonne nouvelle 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 ça aussi au final ça c'est une bonne nouvelle ces deux cartes là franchement ça fait plaisir on continue on a quoi on a le nâcheteur voilà pour terminer et puis on a quand même l'imperm qui fait vraiment plaisir et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu franchement ce petit deck là pas mal de belles surprises l'imperm qui fait super plaisir le support cyberdragon qui à mon avis est vraiment très intéressant parce qu'il réelange le deck encore plus consistant avec notamment la tuto la foolish le discard etc plein d'effets qui vont pouvoir s'activer au fur et à mesure dans les decks peut-être qu'on verra des decks cyberdragon encore plus forts que ce qu'ils étaient déjà actuellement voilà j'envoie tout ce que je leur souhaite merci à Konami de m'avoir pas mis de faire cette vidéo en avance encore une fois voilà c'est vraiment trop cool qu'on puisse faire ça en tant que vidéaste et d'avoir un peu l'exclu entre guillemets parmi les français voilà moi ça me fait extrêmement plaisir j'espère que vous aussi j'espère que ça vous a plu je vous en bête pas plus prenez soin de vous prenons le duel et collez son carte surtout à bientôt les potes allez ciao